Bonjour donc je suis Hyang Ha Kim, je suis d'abord enseignante des langues de la langue coréenne qui est ma langue donc maternelle en lycée et je suis aussi professeur de chinois dans un collège je pense que toute ma vie j'ai fait les langues et en tant que traductrice interprète assermentée c'est un travail qui n'est pas qui ne demande pas plein temps mais ça quand même ça demande d'une certaine conscience et d'attention minutieuse qui nous occupe quand même pas mal. Tout ce qui concerne des documents franco-coréens, coréano-français qui demandent une signature officielle, nous nous sommes donc censés traduire. Quand on parle de traduction déjà un procureur peut me demander de traduire un document par exemple de divorce entre un couple franco-coréen et que ce document doit être envoyé dans un tribunal en Corée puisque l'épouse est ou l'épouse ou l'épouse réside dorénavant en Corée. Donc ce genre de document par exemple ou ça peut être un document de faillite entre deux compagnies coréennes et françaises ou ça peut être notamment qui nous demande d'un notaire qui nous demande de traduire un contrat d'achat d'une maison de la part de coréens parce qu'il y a de plus en plus de coréens qui viennent dans ces villes pour s'installer. Et sinon ça peut être aussi des notices, des produits ou plus couramment il peut y avoir beaucoup de demandes de traduction, d'actes de naissance ou de permis de conduire, les notes d'académie. de tous ces actes de naissance ou permis de conduire c'est pour faciliter la vie en France ou demander la sécurité sociale ou la carte de séjour par exemple. et il peut y avoir aussi donc tous ces documents que l'administration demande nous ça tombe sur nous puisque nous sommes donc sur la liste des traducteurs assez augmentés. Et ensuite en tant que travail d'interprétation ça peut être aussi pendant un procès pénal jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant je n'ai eu qu'un cas de deux coréens qui qui étaient dans un dans des affaires un peu graves donc il y avait un peu de violence donc ça c'était un procès pénal mais sinon il n'y a pas beaucoup de délégance coréenne en France seulement il y a beaucoup de ce qui est très curieux c'est que beaucoup de Asiatiques notamment Mongols qui n'ont pas de papier qui viennent à travers tous ces pays européens et qui arrivent en France qui prétendent être coréenne du Nord par exemple Pourquoi ? Parce que quand on a un statut réfugié on a beaucoup d'avantages et beaucoup de ça les garantit de mieux vivre que d'être au noir et les procureurs voici ils vivaient juste normalement sans paisiblement il n'y aurait pas de problème mais en général ils n'ont pas de papier donc ils n'ont pas de ressources ils font beaucoup de vols en réunion et ils sont donc à garde à vue etc. et ils disent qu'ils sont de Corée du Nord et le procureur ne peut pas savoir il ne peut pas prouver qu'il vient d'où il vient donc il se renseigne partout auprès de l'ambassade de Corée l'ambassade mongole ou même en Chine mais personne ne veut s'occuper d'eux donc les procureurs sont très embêtés et il y avait plusieurs cas comme ça et parfois ils nous demandent notre opinion personnelle pour savoir si nous pensons vraiment qu'il est de Corée du Nord ou pas donc il y a plusieurs cas comme ça et sinon comme comme interprétation normale je suis un peu plus ou moins spécialisée dans le domaine du vin nous sommes à Bordeaux donc surtout dans des voyages un peu de luxe il y a beaucoup d'Asiatiques qui viennent visiter des soirées des choses comme ça et nous pouvons aussi intervenir dans ces genres d'occasion pour traduire et interpréter parfois ça nous arrive de travailler aussi en tant qu'interprète simultané quand il y a grandes demandes comme il y a quelques années quand il y avait la visite présidentielle coréenne qui était venue en France et je pense qu'à peu près tous les traducteurs et interprètes ont été appelés pour accompagner ces 200 donc 200 personnes qui avaient des postes assez important et ça nous arrive aussi de travailler en tant qu'interprète simultané c'est un métier qui n'est pas vraiment je ne suis pas vraiment spécialisée là-dessus puisque je pense qu'il y a des écoles qui sont plus spécialisées moi je ne suis pas de ces écoles mais on n'arrive pas comme ça pour traduire quand même on nous donne des documents des des informations un peu en avance pour que on soit préparé en tant que donc traductrice qui s'interprète c'est à peu près tout nous sommes très flexibles nous devons accepter bon on peut toujours refuser mais on doit être très polyvalent dans beaucoup de domaines et donc chaque fois il faut de nouveau étudier rechercher je pense que quand on est interprète et traductrice on doit avoir l'esprit d'étudiant tout le temps et je pense que ça nous ça nous fait toujours avancer et améliorer Merci Merci Étant donné que mon métier principal est quand même l'enseignement très souvent à peu près je veux dire à peu près 40-50% de travail je refuse puisque ça demande trop de temps surtout en interprétation si je dois me déplacer constamment tandis que j'ai des cours donc pour moi c'est un travail secondaire si on peut dire mais si on veut vivre on veut en vivre je pense que c'est possible parce que il y a quand même du travail que ce soit traduction que ce soit interprétation que ce soit guide et si on fonce on se concentre sur ce travail on peut tout accepter et c'est très rare quand même qu'on demande de faire une traduction du jour au lendemain on donne quand même un petit peu de marge et que c'est nous aussi qui proposent le temps qu'il faut le temps c'est c'est gérable moi je limite comme je vous ai dit pour le problème d'autres métiers en ce qui concerne le coréen ça ne sera pas possible parce que nous avons un certain délai de politesse dans les phrases et selon l'interlocuteur nous on conjure selon l'interlocuteur n'est-ce pas est-ce que la la personne en face de moi est plus âgée moins âgée que moi est supérieure inférieure tout ça il faut tenir en compte pour changer de forme et de mettre un certain degré de politesse et quand vous faites ça par Google c'est catastrophique donc pour certaines langues ça pourrait être possible mais pour la langue coréenne ou japonais ça va être très très difficile j'ai fait la maîtrise du chinois aussi le chinois peut-être que c'est un peu plus ça peut être un peu plus fidèle parce que c'est complètement une autre langue il n'y a pas autant de contraintes de degré de politesse etc donc quand quand je vois la traduction automatique c'est un peu plus acceptable mais je pense que d'une façon générale ça ne sera pas possible qu'une machine fasse de grandes places notre rôle qu'est-ce que tu as dit par exemple ? au début je ne savais pas comment devenir traductrice interprète assermentée en fait je travaille depuis longtemps pour des associations coréennes j'ai été présidente de l'association résistant à Bordeaux j'ai créé l'école coréenne de Bordeaux maintenant je suis présidente de l'association couleur corée qui dispense aussi quatre niveaux de langue et des événementiels et un jour j'ai aidé une coréenne qui était en phase de divorce elle ne parlait pas très bien français donc je l'ai aidée je l'ai accompagnée chez un avocat et cette avocate en me voyant travailler bénévolement et elle me disait que vous savez vous pouvez être rémunérée par l'état français ah bon ? comment ? alors donc essayer de vous renseigner comment vous faire l'enregistrement comment vous enregistrez auprès du cours d'appel de Bordeaux je me suis renseignée donc bon pour vous dire que pour devenir un traducteur assermentée vous n'avez pas de concours à passer mais il fallait donner tous les justificatifs de vos diplômes et la preuve de votre travail jusqu'à maintenant et il y a une commission pendant dix mois et après il prononce oui ou non c'est comme ça que je suis devenue donc parfois la chance vient quand là-haut vous n'attendiez pas c'est-à-dire que je pense que faire bénévolat ça peut déboucher à des choses en fait en Corée j'ai fait la licence de la littérature et de la langue chinoise et en France à Paris 7 à cette époque-là c'était à Jussieu j'ai fait la maîtrise chinoise et en même temps la licence de japonais j'ai vécu pendant un an en Équateur et j'ai un diplôme de langue espagnole donc bon anglais était toujours aussi ma langue préférée quand vous avez beau avoir le contrat de traduire de français en coréen de coréen en français parfois les gens, les locuteurs parlent en anglais alors il faut s'adapter très vite oui bien sûr je fais comme si je faisais tout le temps donc je fais parfois en anglais aussi je pense que dans ce métier vraiment il faut être très flexible il faut être un petit peu l'esprit de challenge et avoir pas mal de confiance et toujours un petit peu quand même modeste et je pense que en ce qui concerne le coréen c'est une langue qui se propage énormément en ce moment là où j'enseigne c'est donc le lycée Mirai c'était jusqu'à maintenant sous forme de l'atelier mais à partir de la rentrée ça va devenir LBB et LBC donc on va changer de statut je pense que même si une langue ne paraît pas très prometteuse encore une langue rare maintenant le coréen je pense n'est pas considéré comme une langue rare et je pense que si vous avez la passion vous foncez jusqu'au bout et par exemple le vietnamien il n'y a pas beaucoup de gens qui apprennent le vietnamien mais le vietnam c'est un pays qui va tôt ou tard émerger largement qui va dominer largement l'Asie alors il faut avoir un petit peu de... si on peut... si on a la passion et un peu de temps et un petit peu de passion un petit peu de temps et un petit peu de moyens je voudrais de continuer d'aller jusqu'au bout de sa passion ils pourraient puiser et je pense que pour ceux qui veulent il y a toujours les moyens pour que ces passions soient réalisées je sais pas si j'ai répondu d'autres questions mais je pense que... en fait j'ai quitté la Corée il y a une trentaine d'années je n'ai jamais imaginé que j'enseignerais le Coréen un jour peut-être chinois parce que chinois tout le monde apprend mais qui apprend le Coréen il y a trente ans ça ne valait rien du tout maintenant rien que dans ma... dans mon association il y a une cinquantaine d'élèves qui apprennent et à la fac pour à peu près quarante places il y a qu'à cent... je pense qu'au moins qu'à cent demandes donc c'est un... c'est un domaine qui évolue beaucoup je pense et je pense que si on se donne le moyen pour sa passion pour les langues on pourrait réaliser un jour tôt ou tard ses rêves c'est un... c'est un domaine qui est au moins que la vie